Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo d'information de la Commune de Mency du samedi 10 avril 2021. Hier soir, dans cette salle, se tenait le Conseil municipal, un Conseil municipal extrêmement important, qui a permis à la Commune de se doter de son nouveau budget pour l'année 2021, un budget caractérisé par trois éléments essentiels. Tout d'abord, une absence d'augmentation des taux pour la cinquième année de suite. La Commune de Mency n'augmentera pas la pression fiscale sur les Mensois. Ensuite, un investissement extrêmement important. C'est pratiquement 10 millions d'euros qui vont être investis par la Ville pour pouvoir porter ses équipements, ses travaux, l'ensemble des services pour lesquels vous êtes en attente. Et puis également un budget qui nous permet de résorber, de réduire l'emprunt, puisque nous rembourserons 400 000 euros de plus que nous n'empruntons, c'est-à-dire que le capital de la dette de notre Commune sera réduit de 400 000 euros cette année. Ce Conseil municipal nous a également permis d'adopter un permis de louer. Un permis de louer, c'est tout simplement la possibilité de contrôler et de bloquer l'allocation de logements insalubres, indignes, pour éviter que certaines personnes profitent ou exploitent la misère humaine. Et puis enfin, une délibération qui nous tenait à cœur, c'était baptiser le futur poste de police municipale du nom de Clarissa Jean-Philippe. Cette policière municipale qui a été assassinée lâchement, il y a de cela quelques années, par l'auteur des attentats de l'hypercachère. Il nous semblait important de dénommer ce poste, de rendre hommage à une jeune femme qui s'est sacrifiée, qui a été tuée en raison de la haine, en raison de l'intégrisme et de lui rendre hommage, alors qu'elle a été malheureusement bien souvent oubliée. Cette semaine a également eu lieu une phase extrêmement importante pour la Commune, avec la validation par le comité de pilotage de notre intercommunalité, la Communauté de Commune du Val d'Essonne, du programme définitif du futur gymnase construit par la Communauté de Commune sur la zone d'activité de Mont-Vrin-deux. Ce gymnase est un équipement de pratiquement 7 millions d'euros TTC de travaux qui vont être investis par notre Communauté de Commune sur Mency. Il comprendra, outre une salle multisport et des gradins, deux salles annexes de 150 m² chacune, et également un parcours de pump track en extérieur qui sera le premier à avoir le jour sur le sud du département. C'est donc un équipement extrêmement important dont le permis de construire va être déposé la semaine prochaine et qui, si tout se passe bien, pourra être livré entre la fin du premier trimestre et la fin du premier semestre 2023. Bonjour, le gymnase d'un communal de Mency est un équipement urbain, environnemental et généreux. C'est un équipement urbain parce qu'il est en entrée de ville. Donc sur une entrée de ville, on ne vient pas se comporter comme en plein cœur de ville. Il est urbain aussi parce que le fait d'être en entrée de ville dans une zone d'activité existante, on a voulu ne pas faire une boîte à côté des autres boîtes. Donc du coup, on a fait une boîte en l'air. Du coup, le fait d'avoir cette boîte en l'air montre aux habitants qui passent le nouvel équipement, le met en avant et du coup le rend aussi généreux parce que le fait d'avoir dégagé cette surface au sol permet d'avoir une pratique sportive extérieure. Et du coup, le lien intérieur-extérieur auquel on tient beaucoup à l'agence a été mis en avant et du coup est un élément fort du projet. C'est-à-dire que les sportifs ne vont pas être cantonnés à leur salle intérieure qui par les temps qui courent n'est pas forcément utilisable et ont une vraie possibilité d'aller faire leur sport à l'extérieur. D'où ce lien intérieur-extérieur qu'on retrouve d'ailleurs dès le hall d'entrée qui est très vitré et qui est un peu un appel à rentrer dans le gymnase. Donc voilà, au niveau de la générosité, c'est important d'avoir cet équipement qui donne de nouvelles pratiques via le pump track entre autres qui est installé sous la grande salle en lévitation qui elle va permettre aux habitants qui passent de se rendre compte qu'il y a une pratique sportive puisqu'on a une faille vitrée en plus qui vient marquer la grande salle. mais aussi aux sportifs d'avoir une vue sur la ville, de se projeter et d'avoir toujours un endroit qualitatif pour le sport et pour n'importe quel passant. Donc à ce sujet-là, il est urbain et généreux et donc aussi environnemental évidemment. Il est environnemental tout d'abord parce qu'il a été conçu de façon bioclimatique, c'est la base, c'est se penser où elle soleille, où elle soleille le soir, où elle soleille le matin. Donc l'orientation du projet et son implantation sur le terrain font qu'il a une conception bioclimatique qui permet de ne pas avoir de climatisation et d'équipements qui sont des générateurs de pollution. Et ensuite, il est aussi bioclimatique et environnemental parce que la plupart des constructions et des équipements qui vont être mises sur le projet sont des matériaux biosourcés. À l'image du bois de la grande salle qui est donc tout en bois, on a aussi du chanvre et puis aussi sur l'extérieur, beaucoup de terres végétales. Du coup, on a limité l'artificialisation des sols et en ce sens-là, il est environnemental. On a aussi des équipements comme des panneaux photovoltaïques ou alors des recharges pour les voitures qui vont être autonomes. Donc voilà, c'est un projet qui, j'espère, plaira beaucoup aux habitants qui auront des nouvelles pratiques et qui marquera les sportifs dans leurs pratiques et leur donnera plein de possibilités de faire de l'activité sportive. Au registre des chantiers de long cours, également vous signalez que le préfet de l'Essonne a signé cette semaine le permis de construire pour la future brigade territoriale de gendarmerie. C'est 8 ans de travail, 8 ans d'investissement pour la commune. Ça a été une modification de PLU nécessaire, c'est-à-dire 3 ans de procédure. Ça a été d'aller négocier avec les services de l'État, avec un bailleur social qui porte cette construction, d'arriver à boucler tous les tenants et les aboutissants de ce dossier pour permettre de garantir à notre commune la pérennité sur son sol d'une brigade territoriale de gendarmerie et donner aux militaires qui quotidiennement travaillent pour notre sécurité des conditions d'habitat et de travail beaucoup plus fonctionnelles, beaucoup plus agréables que celles qu'ils n'ont aujourd'hui. Sur le front du Covid, cette semaine a vu la poursuite de la campagne de vaccination portée par la communauté médicale locale, accompagnée des bénévoles de la réserve communale de sécurité civile et des agents de la ville, et également la mise en place pour soulager le laboratoire d'analyse de Menci d'un Covid-Drive test au parc de Villeroy. Eh bien écoutez, c'est magnifique. Concernant ce matin, tous les créneaux horaires compris, c'est de dire que le besoin était réel. D'abord, merci à la municipalité pour leur diligence et leur action proactive, parce que ce n'est plus une demande, c'est vraiment une... c'est un besoin. Nous qui sommes infirmiers libérales sur Menci, on n'arrête pas à avoir des coups de fil, on est saturés de coups de fil, donc ce n'est vraiment pas une demande, c'était un réel besoin. Et merci M. le maire, et merci à la municipalité d'avoir répondu à ce besoin-là. Au registre des actions de solidarité, nous lançons en lien avec une association que je remercie de son implication, et le Centre communal d'action sociale, une opération de SAC pour les étudiants. Je m'appelle Amandine Marino de Cochler, je suis la présidente de l'association Le SAC solidaire étudiant Val d'Essonne. On a mis en place cette action solidaire pour venir en aide aux étudiants de l'Essonne depuis le 5 février. Du coup, on a commencé avec des dons qui viennent de particuliers, 95% sur tous les sons, avec des points de collecte qui se trouvent un petit peu éparpillés au sein de l'Essonne, et du coup, on récupère ces dons une fois par semaine. On peut également déposer des dons aussi bien sur des mairies, dans des points de collecte. On peut également les déposer au niveau des CCAS. Vous pouvez les retrouver sur la page du site internet Le SAC solidaire 91. Donc, la liste des points de collecte est précisée sur notre site. Et donc, grâce aux dons des particuliers, on confectionne nos SAC avec à l'intérieur, en général, entre 5 et 6 repas, avec des produits d'hygiène, des douceurs et des gâteaux, pour qu'ils essayent de tenir une petite semaine. Et on a essayé de faire en sorte aussi d'aider principalement les Essoniens, parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément d'associations qui venaient vraiment particulièrement en aide aux étudiants de l'Essonne. Et donc, on a contacté les mairies, on a contacté des points de vente, qui sont points de collecte, pour nous aider, pour nous faire connaître, pour pouvoir toucher le plus de personnes, donc avoir le plus de dons. Donc, par exemple, aujourd'hui, on se trouve au CCAS de Mency, avec lequel on effectue un partenariat, dans le sens où les étudiants, les Mensois et Mensoises, peuvent se faire connaître auprès du CCAS de Mency, pour pouvoir bénéficier du SAC solidaire. Et donc, du coup, nous les déposons directement au CCAS, pour qu'ils puissent venir les retirer. Enfin, cette semaine, c'est l'association KB Training qui va vous présenter son activité. Bonjour à tous, je m'appelle KB, je suis coach et éducateur sportif auprès de la ville de Mency, j'habite dans la ville de Mency, et j'ai une association sportive qui s'appelle KB Training, et elle a vu jour en novembre 2019. Et au départ, j'ai pu me faire connaître grâce à la mairie, le service des coms et la maison des jeunes, auprès de laquelle j'interviens sur des animations sportives. Donc, du coup, au courant de l'année, juste avant le Covid, j'avais plus d'une quinzaine d'adhérents. Donc, ce qui s'est passé par rapport à la crise sanitaire, j'ai perdu tout ce monde que j'avais acquis. Et ces gens étaient revenus, ces adhérents étaient revenus durant l'année d'après, en septembre 2020. Donc, du coup, on n'a pas pu confirmer nos trainings, car les infrastructures que j'ai disposées n'étaient plus disponibles. Donc, aujourd'hui, je suis impacté par cette crise sanitaire. Donc, voilà, aujourd'hui, je suis coach, j'accompagne des personnes sur de la remise en forme, des coachings personnalisés sur des objectifs de perte de poids, des prises de masse ou juste du sport plaisir. Et aussi, j'organise des bootcamps à Mincy. Donc, grâce à ces bootcamps, j'arrive à réunir du monde, justement avec un protocole sanitaire bien spécifique à la pratique. Et donc, j'arrive à accompagner des personnes sur tout ce qui est la socialisation, sur tout ce qui est partage, interactivité, des personnes qui se sentent isolées, seules dans leur coin. Grâce à ce bootcamp, ils arrivent à retrouver le sourire. Donc, merci à la maire et de Mincy de me donner ces infrastructures qui me permettent de donner du plaisir aux personnes qui me suivent au quotidien. De base, avec le protocole sanitaire, on est limité à 20 personnes par coach. Donc, on arrive à diviser les groupes pour ne pas dépasser l'effectif convenu de départ. Donc, il faut qu'on soit maximum 40 avec les coachs inclus. Vous pouvez me suivre sur mon Facebook KB Training et Instagram KB Training 91. Très belle semaine à toutes et à tous et prenez soin de vous.